bonsoir à toutes et à tous bienvenue à l'usine pour cette soirée argentine nous allons commencer en musique avec le duo volver qui va nous interpréter des tangos argentinos donc je leur laisse la place tout de suite et ensuite nous ferons place à la conférence débat bonsoir à tous à faire quelques petites tangos histoire de vous mettre en appétit bonsoir Bonsoir tout le monde, je vais dire juste un petit mot sur les tangos qu'on va vous interpréter. Pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, on va commencer par un tango qui s'appelle Malena, qui est très connu. C'est un hommage à une merveilleuse chanteuse de tango qui s'appelle Malena, faite par Homero Manzi, qui est le grand poète argentin. On ne sait pas, il y a eu tout un mythe pour savoir qui était Malena, mais on n'a pas réussi à savoir. En tout cas, Homero Manzi l'a décrit en ces termes, pour vous plonger un peu dans l'ambiance du tango, je vous cite juste deux, trois vers. Tes yeux sont sombres comme l'oubli, tes lèvres apprêtées comme la rancœur, tes mains deux colombes froides, dans tes veines coule le sang du bandoneon. Merci. 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 Malena, cante le tango, comme l'ingloune, CHO. Last one, y en cada verson pone su corazón al yその suburbio, Emerg graphique,К Holmes et Malena tiene pena de bandoneon. Tal vez allá, en la infancia, su voz de alondra tomo ese tono oscuro, de callejón, ¿O acaso aquel romance que eso lo nombra Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de abandonión Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumor de tus tangos Malena, te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apretados como el rincón Tus manos, dos palomas que sienten frío Tus venas tienen sangre de abandonión Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barrio del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de abandonión Gracias, muchas gracias Un otro, ¿sabes? Un, dos Ah, voilà Je ne touche plus le bouton qu'il y a sur le micro C'est promis On va continuer avec un tango Qui s'appelle 10 épaulines C'est un tango Qui parle de l'absurdité de la vie C'est une scène de lendemain de fête Où on voit une femme Qui est complètement défaite Elle qui était si belle hier Elle est là avec ses miettes de croissant Le poète parle d'une muse ensanglantée Et donc 10 épaulines C'est un chanteur de tango Qui essaye de réconforter Ces petites marionnettes de paille Que nous sommes Un peu comme nous ce soir Et vous les petites marionnettes C'est un chanteur de tango C'est un chanteur de tango C'est un chanteur de tango Mégas de mida luna Y una mujer absurda Que come en un rincón Tu muse está sangrando Y ella se desayuna El alba nos perdona No tiene corazón Al fin quien es culpable De la vida grotesca Y del alma manchada Con sangre de carmine Mejor es que salgamos Antes de que amanezca Antes de que lloremos Viejo dice Poli Conozco de tu largo aburrimiento Y comprendo lo que cuesta ser feliz Y al son de cada tango Te presiento Con tu talento enorme Y tu nariz Con tu lágrima amarga y escondida Con tu careta parida de clon Y con esa sonrisa entristecida Que florece en versos y en canción La gente se te arrima Con su montón de penas Y tu las acaricias Casi como un temblor Te duele como propia La cicatriz ajena Aquel no tuvo suerte Y esta no tuvo amor La pista se ha poblado Al ruido de la orquesta Se abrazan bajo el foco Muñecos de acerrín No ves que están bailando No ves que están de pie Vamos que todo duele Viejo dice Poli No ves que están bailando Muñecos de acerrín Ce qui veut dire Ca parait incroyable Et donc Le personnage principal C'est un homme Qui dit tout le temps Ca parait incroyable Que tu aies changé Il dit ça à une femme Donc C'est la version argentine En France On dit plutôt Tu n'as pas changé Et là Il lui dit Tu as changé Tu as changé Mais moi je n'ai pas changé La ville n'a pas changé Mais toi tu as changé Et donc C'est toute cette histoire Où lui lui dit Qu'il l'aime encore Il n'a pas changé Mais elle Elle l'a changé Chacun peut interpréter Comme il veut Je suis comme toujours Je n'ai pas changé Mis robes, les dientes Mi vida también Por eso de pronto Me cuesta creer Que seas la misma La misma de ayer Parece mentira Que todo de un golpe Se puede romper Parece mentira Que el sueño más puro Nos quiebre la fe Te miro y no sé Me cuesta creer Que seas la misma Que quise una vez Son tus ojos Dos luceros Dos abrojos Hechiceros Dos abrojos De luz Que se queman En la noche De mi corazón Son mis penas Cien tormentas Son mis penas Cien condenas Cien condenas De horror Que encadena Mi vida perdida Detrás de tu amor Tu calle es la misma Tu esquina también Las noches del barrio Las mismas de ayer La luna es la misma Que vimos los dos Colgada en la punta De aquel callejón Si todo es como antes Y nada ha cambiado Si todo es igual Parece mentira Que solo tu vida Pudera cambiar Te miro y no sé Me cuesta creer Que seas la misma Que quise una vez Merci Donc voilà la milonga Tant attendu Qui s'appelle La Milonga Ijo C'est une invitation A la fête Je vais vous citer Juste un petit bout Du poème Donc il dit Allez monte la côte Qu'en haut la nuit S'habille de fête Allez qu'on entende Les instruments Et qu'au rythme D'un tango Les souvenirs pleurent Parce que dans le tango On pleure toujours Un petit peu Sinon la fête N'est pas réussie Donc laissez-vous aller C'est un petit bout C'est un petit bout C'est un petit bout Con la milonga La voy de igual a igual Porque también soy milonga Nací en un barrio Sencillo y Queredón Y me fajaron al son Del bandoneón Cuando hubo bronca Entre guapos No siempre el mastabra Quedaba de capo Se caminaba Con aire sobrador Se chamuchaba Al revés Por diversión Y ahora el piropo En industria nacional Glorida y sentimental Vamos subiendo la cuesta Que arriba de la noche Se viste de fiesta Vamos que arrullan los fuelles Que al ritmo de un tango Recuerdos no llueven Vengo a pasar a Don Juan El cachajás Y al entreriano Montando el pangaré Con la morocha argentina Y la casquibana y vent En un combo de San Telmo Florecí Entre perfumes de rosas Y jazmín Y no hubo noche de plata Que no me prendiera La serenata En amistades No me pude quejar Desde más tara O chicheta más bacán Y pa' bailar Fue el mismo en el salón Que el patio del Coralón Vamos subiendo la cuesta Que arriba de la noche Se viste de fiesta Vamos que arrullan los fuelles Que al ritmo de un tango Recuerdos no llueven Vengo a pasar a Don Juan El cachajás Y al entreriano Montando el pangaré Con la morocha argentina Y la casquibana y vent Con la milonga La boida igual a igual Somos de mismo arrabal Con la milonga La boida igual a igual Somos de mismo arrabal Con la milonga En amistades Ça va ? On va poursuivre avec un grand tube du tango qui s'appelle Nostalgias, que tout le monde connaît, normalement. Ça parle de la souffrance d'amour. Le poète dit « Je veux saouler mon cœur pour apaiser un amour fou. Quoi de plus que l'amour fait souffrir ? » Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque cada vez se imprimía esa cruel preocupación. Quiero por los dos la compalsar, para no olvidar mi ostinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca, como un fuego, su respiración. Nostalgias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarme, ni decirle que no puedo más vivir. Ve de mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoné tu tango gris, tal vez a vos te quiera igual, algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo, para ahogarlo de una vez. Quiero por los dos la copalzar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Ve de mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gracias. Alors on va vous interpréter Juan Porteño, qui est une critique humoristique de la société de consommation. C'est assez rare pour le tango. Il parle pas d'amour celui-là. Donc ça dit, ce siècle est une folie de robots et de vitrines. Le pauvre riz, le riche chante. On voit la lune qui est comme un fromage fluorescent. Il y a une étrange planète qui arrive près de la Terre. Enfin bref, c'est toutes sortes de tableaux. Et Juan Porteño, le chanteur de tango, qui pense à son petit village natal et qui vous chante un petit tango. Et Juan Porteño, le collected un petit temps fort. Sous-titrage ST' 501 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 mais pour les motifs scandaleux, égoïstes, d'une catégorie sociale, mesquine, qui s'affronte au pouvoir du Front pour la victoire et de notre camarade Christina Kachner. Que fait l'Argentine qui mérite que nous nous intéressions à elle, que nous apprenions quelque chose d'elle ? D'abord, c'est qu'elle a été parmi les premières à mettre fin au cycle terrible des politiques d'austérité qui ont égorgé toute l'Amérique du Sud pendant plus de dix années, et qu'en ce sens, elle nous a montré comment on pouvait faire une rupture. C'est celle qu'a fait Nestor Kachner en décidant notamment qu'il ne s'acquitterait plus la dette. Donc ça s'est passé au moins une fois dans l'univers, c'est-à-dire qu'ils sont sous les feux de l'attention des grands fonds spéculatifs que l'on nomme là-bas les fonds Vautour. Je vais en dire un mot dans un tout petit instant. Mais que vient de faire l'Argentine ? L'Argentine vient de décider de renationaliser la compagnie pétrolière Repsol. Je dis bien renationaliser. Ce ne serait que nationaliser qu'on trouverait ça normal, mais là on le renationalise. C'est-à-dire qu'au point de départ, Repsol est une compagnie nationale qui a été privatisée au moment de la folie furieuse des privatisations, et que la nation argentine récupère pour remaitriser son énergie. Comme nous-mêmes nous le ferons, lorsque nous serons au pouvoir, nous renationaliserons Total et les autres sources d'énergie de la patrie. Alors, ce que nous on va décider en quelque sorte ce soir, ça va être notre point de lancement, c'est que nous allons aider, nous allons monter en ligne à côté de nos camarades argentins. Pourquoi ? Il se trouve que l'Union Européenne, à qui personne n'avait rien demandé, s'est en quelque sorte avancée sur la scène comme l'espèce de syndicat des compagnies européennes et de la compagnie pétrolière Repsol, qui est une compagnie dont le siège social est en Espagne. Et l'Union Européenne se comporte comme si les Européens étaient agressés par la décision purement démocratique du peuple argentin, puisque c'est le pouvoir élu argentin, c'est l'Assemblée Nationale Argentine qui a pris cette décision, qui ne nous moleste en rien, nous, citoyens européens. Les Argentins ne nous ont rien pris, ne nous ont pas agressés, ne nous ont pas volé quelque chose, ils ont récupéré, ils vont indemniser d'ailleurs la compagnie Repsol, ce qui est bien bon de leur part, déjà si on considère les choses. Et très curieusement, enfin très curieusement, vous devinez que, bien sûr, j'y mets un peu d'humour noir, l'Union Européenne poursuit la nation argentine devant un tribunal international, celui de l'OCDE, et réclame des comptes à la République Argentine sur cette nationalisation. Par conséquent, notre devoir va être de dire que nous n'avons rien à voir avec cette démarche, que nous n'avons jamais demandé à l'Union Européenne d'agir contre l'Argentine, et que, en ce qui nous concerne, nous ne voyons aucune espèce d'inconvénient à ce que les Argentins récupèrent leur compagnie pétrolière. Voilà, camarades, l'initiative que nous allons lancer, nous allons lancer de la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire en faisant voter ici, là, dans des conseils municipaux, en faisant prendre position à des structures de notre parti, de nos amis, à des associations, et en envoyant tout ça à l'OCDE, de manière à ce que, de façon moléculaire, mais très diffuse, nous discréditions ceux qui s'opposent à nos camarades en Argentine et au droit du peuple argentin à disposer de ses propres ressources, comme il l'entend. L'Argentine, à part cette première démonstration d'autorité populaire, on a pris deux autres. La première concerne le droit de vote, et je voudrais vraiment qu'on salue nos camarades pour avoir voté, pour la première fois, sur le territoire de l'Amérique du Sud, et c'est un exemple pour nous, le droit de vote correspondant au droit de la responsabilité pénale des jeunes citoyens, en Argentine, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans. À partir de maintenant, en Argentine, on peut voter à partir de l'âge de 16 ans. C'est pour nous une source d'inspiration. Et ça, c'est l'idée que les pouvoirs révolutionnaires, quelle que soit la forme et l'étendue, la profondeur du combat révolutionnaire, qui diffèrent d'un pays à l'autre, bien sûr que ce qui se passe en Argentine n'est pas comparable à ce qui se passe au Venezuela, ou à Cuba, ou au Brésil, mais dans chaque cas, nous avons une source d'inspiration et des exemples à prélever pour organiser notre propre action politique et notre pensée sur le futur. Donc, je crois que là, on a un exemple. L'exemple est le suivant. Notre cause a intérêt à un approfondissement ininterrompu des moyens démocratiques et d'intervention populaire dans les affaires publiques. Cela concerne le nombre des gens qui doivent être appelés au combat politique et à opiner politiquement, à être inscrits sur les listes électorales, comme l'ont fait nos camarades boliviens, qui ont rapatrié dans le corps électoral et civique 3 millions de personnes, comme l'ont fait nos camarades vénézuéliens, qui ont réintroduit dans le corps civique 9 millions de personnes, ou comme le font nos camarades dans chaque pays, ou en inscrivant des gens, en leur donnant des papiers d'identité, ils leur permettent de s'inscrire et de participer aux processus électoraux. Mais aussi, extension, là on le voit, dans les limites d'âge. Ça, c'est la leçon numéro 1. Notre vision du socialisme du XXIe siècle s'appuie sur une intervention populaire démocratique de masse. Nous n'avons pas peur de la démocratie et du vote populaire. C'est la leçon fondamentale du nouveau cycle révolutionnaire qui est commencé avec le XXIe siècle. Deuxième leçon, c'est évidemment pour nous très important, c'est la loi qui a été votée pour la libération des médias. L'Argentine, la première, s'est déterminée à prendre des mesures énergiques d'autorité populaire pour mettre fin à l'odieux monopole de Clarine, Mercurio au Chili, Mercurio aussi dans d'autres pays, c'est-à-dire ces organes de presse arrogants, prétentieux, qui monopolisent sur eux l'essentiel des moyens d'information et les utilisent toujours contre les pouvoirs politiques progressistes. Je pense à Mercurio, ce journal chilien qui est une honte que la société de presse interaméricaine, qui est si maligne pour venir donner des leçons aux Argentins, aurait dû montrer du doigt, puisque Mercurio s'est établi à bénéficier de l'argent de la CIA pour conspirer contre le pouvoir de Salvador Allende, débouchant sur les meurtres de masse dont vous avez tous le souvenir présent à l'esprit. Eh bien, en Argentine, on a pris les mesures qui s'imposaient. On a battu en brèche le monopole de Clarine. Voilà. Et ce monopole aboutit non pas à une restriction de la démocratie médiatique, mais à un élargissement, puisque les fréquences monopolisées par Clarine seront attribuées à d'autres propriétaires, et de même pour les fréquences de radio, de télévision. Voilà les enseignements, excusez-moi d'avoir été peut-être un peu long, que nous amènent nos camarades, et pourquoi nous sommes si fiers, si heureux de les voir avec nous. Nous n'irons jamais dire pour nous que l'Argentine est un modèle, ou je ne sais quoi, de même qu'on ne leur demande pas qu'ils viennent eux penser que nous soyons un modèle. Mais une source d'inspiration, oui, ça c'est sûr. Et je le redis, le parti de gauche, et je pense le front de gauche, je crois pouvoir parler pour tous mes camarades du front de gauche, s'identifie profondément aux luttes de rupture avec l'ordre néolibéral, l'abominable Banque mondiale, l'affreux FMI, et cette odieuse tyrannie qui est aujourd'hui en train de persécuter à mort le peuple grec, le peuple portugais, le peuple espagnol, et qui paraît-il à la prétention d'en faire autant avec les Français. Et nous, tout ce que nous pouvons dire, c'est que si nous les recevons, c'est pour nous inspirer, et que nous allons leur faire un solide accueil aux autres, le jour où ils auront l'idée de venir s'en prendre à la France, comme ils s'en prennent aux autres pays. Et d'ici là, nous sommes en pleine solidarité avec nos frères et nos sœurs d'Amérique du Sud et du reste des pays d'Europe. Je leur donne la parole. Bien, nous allons passer la parole au sénateur Ruperto Godoy. Je le laisse la parole au compagnon sénateur. Bonne soirée, la vérité, muchísimas gracias pour habernos invitado, de pouvoir participer en cette réunion. Nous voulons vous transmettre le salut affectueux de la Présidente à Jean-Luc Mélenchon, qui a été récemment en Argentine. Il a été reçu avec grande affection et beaucoup d'enthousiasme à cause des politiques qu'il cherche à impulser et à cause de l'élection qui a eu lieu ici en France. La vérité est que nous nous sentons très bien bien avec les images de Perón, de Vita, de Chávez, de Néstor, de Vita. Nous nous sentons comme à la maison ici. Donc, bien, notre idée, c'était de pouvoir vous expliquer la réalité que nous sommes en train de vivre en Argentine et dans toute cette région. C'est important cette réunion pour pouvoir échanger des idées, échanger des expériences face à une situation internationale difficile, complexe, où on met en évidence une scène très difficile. La vérité est que, à partir de cette crise financière internationale, on a mis en évidence, ça a été mis à nu, comment le système économique de dévalorisation financière se délié des économies réelles, de l'économie de la production, de l'économie du travail. Et nous voyons bien que quatre années soient passées après la chute de Lehman Brothers, qui a engendré une crise dans les pays centraux. Aujourd'hui, on ne voit pas que la situation s'améliore. au contraire, avec les politiques qui sont en train d'être menées, nous croyons que ça va aggraver encore plus la situation sociale des différentes sociétés. Nous venons de Grèce, et on a partagé deux jours, et on a discuté avec Tsipras. Et on a pu observer en Grèce des situations très semblables à celles que nous avions vécues en Argentine en 2001-2002, quand l'économie a implosé en Argentine. L'économie a implosé toutes les institutions à partir d'une crise très forte que nous avions vécue, nous les Argentins. Et cette crise que nous avons vécue, l'Argentine et d'autres pays de la région, ça a été le produit, l'effet, la conséquence des politiques qui ont été mises en route pendant la décennie des années 90. Et aujourd'hui, on voit avec beaucoup de surprises que l'on cherche à les appliquer dans différents pays d'Europe. Alors que nous, humblement, par expérience, nous croyons que, bien loin de donner des solutions, ça va aggraver encore la crise. notre pays avec d'autres pays de la région, au milieu des années 70, nous avons souffert des interventions militaires. Nous avons vécu la pire des dictatures militaires en 1976. Ça a engendré des morts, des disparus, des détenus. Et nous devons encore remercier la France parce qu'elle a rendu possible que beaucoup de frères, beaucoup de camarades ont pu vivre l'exil ici. Mais, à partir de ce processus qui a débuté en Argentine et dans les différents pays de la région, il y a eu un processus qui a été vraiment orienté vers l'économie de marché. L'objectif, c'était la privatisation, l'ouverture absolument totale, la flexibilisation, la précarisation du travail. On a détruit le tissu productif dans notre pays et tout au long de plusieurs décennies, dans les années 70, 80, 90, malgré les gouvernements démocratiques, ces politiques se sont approfondies. On a vendu tous les actifs de l'État, la majorité des entreprises, et parmi elles, l'entreprise IPF, celle que l'on vient de récupérer. Et donc, il y a une situation qui a été engendrée où nos pays ont respecté, avec une grande discipline, les recommandations les recommandations du consensus de Washington, les recommandations des organismes internationaux, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Et il y a eu tout un processus d'endettement. Toutes ces situations en Argentine et dans d'autres pays de la région a eu pour conséquence le chômage, l'indigence. Nous, en 2001-2002, on a été jusqu'à avoir un chômage de 24-25%. Presque la moitié de la population argentine vivait en dessous du seuil de pauvreté. une dette qui représentait le 165% qui représentait le 165% du PIB. On a perdu nos réserves. On avait environ 8000-9000 millions de dollars de réserves et on a quasiment tout perdu, toutes les entreprises. Beaucoup de gens qui ont été condamnés au chômage. Toutes nos économies régionales dévastées et pratiquement l'État détruit. Et une société au niveau social totalement fragmentée. Et tout ça, ça a fait que le pays a implosé. jusqu'au moment où après un processus de transition et avec des élections libres, Néstor Kirchner est arrivé à la présidence. Presque au même moment ou un petit peu avant, dans d'autres pays de la région, il y a eu des présidents comme Chávez au Venezuela, comme Lula au Brésil, comme Evo Morales en Bolivie et Rafael Correa en Équateur. Des présidents qui avaient la même idée et la même pensée de chercher à ouvrir un chemin basé en la production et le travail. Basé sur la production, sur le travail. C'est-à-dire, déplacer le patron de l'accumulation que nous avons tenu durant beaucoup de décadas dans la région basé sur la valorisation financière à un modèle orienté à la production, au travail, au renforcement du marché intérieur et à la distribution de la richesse. On a fait aussi tout un processus de restructuration de la dette qui a permis une réduction du capital très importante avec des échéances à plus long terme. Mais qu'est-ce que la... Pardon, je ne comprends pas. Des paiements à plus long terme. C'est-à-dire, une restructuration de la dette avec des paiements à plus long terme. On a pu donc résoudre la dette. On a payé au FMI et ça nous a permis d'avoir une plus grande autonomie, une plus grande indépendance dans les décisions. On a pu recomposer les revenus des travailleurs. On a établi des conventions collectives, des négociations collectives au niveau du travail. La possibilité pour que les entreprises et les syndicats puissent parler des salaires. sont à plus long terme. Alors que c'était quelque chose qui avait été totalement congelé pendant de longues années sans possibilité de discussion. Et donc, les salaires ont été augmentés, les salaires des travailleurs. on a pu renforcer les économies régionales et on a commencé un processus d'industrialisation à partir de la substitution des importations. On a arrêté les importations. On a commencé à accumuler des réserves et avec une partie de ces réserves, on a pu payer la dette externe, les engagements antérieurs que nous avions afin d'avoir des ressources destinées à un investissement public important avec des travaux d'infrastructure, des chemins, des ponts, améliorer l'énergie et commencer aussi à mettre beaucoup de ressources dans l'éducation. on a pu approuver la loi de financiation de l'éducation. Pour vous donner un exemple, l'éducation tenait le 2% en relation au PIB et à ce moment-là on payait 6% pour le remboursement de la dette, 6% du PIB. Et aujourd'hui on a changé pourcentage. On paye 2% à la dette et on met 6% pour l'éducation. On a donné une impulsion aussi à la loi technique à la loi de l'éducation pour favoriser l'insertion laborale. Et pendant toutes ces années, en la gestion de Néstor Kirchner et de Cristina Fernandez de Kirchner, avec la gestion de Néstor et Cristina Kirchner, on a généré 5 millions de postes de travail. passons d'un désemplé de 24% à un désemplé de 7,4% à un désemplé de 7,4%. On a pu récupérer le système de sécurité sociale. Pendant les époques du néolibéralisme, le système de sécurité sociale était passé aux mains du privé. Toutes les cotisations des travailleurs c'était dans le circuit financier. Aujourd'hui, l'État a récupéré le système de sécurité sociale et il a permis que plus de 2,5 millions de citoyens argentins qui ne pouvaient pas prendre leur retraite parce qu'ils n'avaient pas cotisé puissent prendre leur retraite. et aujourd'hui, ils ont une retraite digne et ils sont inclus à l'intérieur du système. nous avons réussi une croissance pendant toutes ces années. L'Argentine a crecido entre 8 et 9%. L'Argentine a un taux de croissance de 8,9%. Mais la caractéristique mais la caractéristique de cette croissance c'est que ça a aussi été une source d'inclusion sociale. et beaucoup de secteurs que la politique néolibérale exclue et expulse ont retrouvé une inclusion. On a avancé dans la distribution de la richesse. Aujourd'hui, il est sorti un rapport de la Banque mondiale qui dit qu'entre les pays de la région l'Argentine est un des pays qui a amélioré les niveaux d'égalité. Et c'est un des pays qui a la plus grosse ressource, le meilleur revenu par tête. Merci. Nous avons avancé dans l'élargissement des droits. Notre congrès en suivant le président et la présidente chacun à leur moment ont mis en route la loi de mariage pour tous égalitaire. La loi d'identité de gênero la loi de l'identité du genre. Et ces derniers jours, on a voté une loi qui permet aux jeunes de voter à 16 ans. c'est-à-dire ce que nous voulons vous expliquer c'est que aussi bien Nestor que Cristina Fernandez de Kirchner ont construit un projet alternatif à celui à celui qui nous est imposé par les groupes économiques et les pouvoirs financiers. Et nous disons que c'est absolument possible il faut juste décider de récupérer l'État et de récupérer la politique comme des outils pour le changement et la transformation. Et non permettre que la politique se resigne aux pouvoirs économiques et aux pouvoirs financiers. Et si en définitive la politique la qui définit l'agenda à partir de la nécessité et de la réalité de la société, qui va définir l'agenda des réalités et des besoins de sa société. C'est pour ça, il n'y a pas longtemps, notre président a envoyé un projet important pour notre pays qui a été la réforme de la carte organique au Banco Central. La réforme de la carte organique centrale de la Banco Central. c'est le statut de la banque parce que dans le temps du néolibéralisme ils ont dessiné une Banco Central qui était indépendante, qui avait de l'autonomie face au gouvernement et face à l'économie et face à la société. Aujourd'hui, cette Banco Central en plus de penser en la stabilité financière a la stabilité financière il a comme objectif le développement le développement la croissance et l'équité sociale. Il a aussi comme objectif établir un taux d'intérêt pour permettre l'accès au crédit aux petites et moyennes entreprises et à l'économie régionale. Aujourd'hui, c'est une décision qui est très importante, fondamentale, parce qu'il y a aussi quelques jours la Banco Central a décidé que le 5% des dépôts qui sont sur la banque soit orienté vers l'insertion à la production. Et une autre des décisions qui a déjà été mentionnée est la récupération de YPF afin d'obtenir l'auto-abastecissement de l'hydrocarbure de pouvoir se autosuffisance du gaz et du pétrole. Parce que la logique que a eu cette entreprise était la maximisation de la maximisation de la ganance et de pouvoir optimiser au mieux les bénéfices et de remettre ses bénéfices à la casa matrice et de pouvoir rendre ses bénéfices et à les paraïsos fiscales. Voilà. Donc, c'était optimiser au maximum et de tout faire passer mais rien... Voilà. De envoyer à la maison mère le bénéfice. et remission de ses bénéfices à la casa matrice ou à les paraïsos fiscales. Ou au paradis fiscal. Bueno, je l'ai de manière synthétique. Nous avons traté d'une façon très synthétique. J'ai essayé de transmettre tout ce qui a été fait en ce temps en l'Argentine et dans d'autres pays de la région parce qu'on sent qu'on peut avancer encore plus dans la mesure et qu'on continue de mettre la valeur à l'homme au travail et à la production. Et qu'on continue à profondir notre intégration avec nos pays de l'Amérique latine avec nos pays de l'Amérique latine à travers le Mercosur à travers le Mercosur et de notre région que depuis l'Argentine et notre région on puisse être solidaires et pouvoir en avoir encore plus de coopération avec l'Europe mais fondamentalement avec la pensée que vous avez qui est de pouvoir obtenir encore plus un niveau de vie et un bien-être pour vos citoyens où on puisse récupérer la dignité le travail pour nos gens. Un grand merci au sénateur Ruperto Godoy sénateur de la province de San Juan nous allons passer la parole au camarade Juan Manuel Yerra Zaval qui est sénateur pour la province de Misiones. Compañéras, compañeros, querido compañero et ami camarada Jean-Luc cher ami Jean-Luc très content de estar ici compartiendo avec vous ce moment de réflexion politique très content de partager ce moment de réflexion politique mais essentiellement de compromis politique entendons que si il y a deux sud-americanos en França que passaron por Grécia il y a un motivert pour cela. Je veux dire si il y a des argentins qui sont passés en Grèce il y a bien un motivert derrière. Et le motivert c'est mobiliser les consciences politiques de les mouvements aliados pour transformar la réalité. Le motivert c'est mobiliser les consciences proches pour modifier la réalité. Notre lucha politique en Amérique et en notre pays se dio definitivement pour romper avec les paradigmes de la économie neoclásica et de les postulats neoliberales qui ont fait la déoccupation, la misère et le hambre de nos pauvres. a été amené d'une telle manière de terminer avec les paradigmes du neoliberalisme et de pousser au développement plus global de valeurs... Non sont postulats puramente polítiques. Detrás de ces postulats politiques il y a des transferences énormes de recursos aux groupes dominantes de poder économique en la région et en le monde. Derrière leur discours politique il y a bien entendu un transfert massif de ressources vers les pays centraux. Recuperar l'Etat, la politique, la capacité du peuple pour être artificiel de son propre destin. L'idée c'est de récupérer les pouvoirs, la décision pour le peuple. Et ça se passe de cette manière partout dans le monde. Nous venons à dire que compartim vos idées et que compartim avec vous votre compromis militant. Nous partageons vos idéaux et votre engagement militant. que respaldant votre lutte nous soutenons notre lutte. Parce que la tarea n'est pas terminée en la Argentine ni n'est pas terminée en Sudaméricain. Nous soutenons et nous soutenons nos moyens parce que nos combats ne sont pas au bout. Les mobilisations calles que beaucoup de vous pour être bien informés se enterrent et ont accueilli dans les grandes capitales de la Argentine tienen que ver avec une culture de la insatisfaction qui encore pervive dans certains secteurs de la société. Les mobilisations ouvrières dont vous avez entendu parler en Argentine sont en rapport avec une culture de l'insatisfaction et de la demande. qui est utilisée par les groupes de pouvoir économique et les groupes monopólicos de pouvoir mediatique qui à la fois sont groupes économiques pour defender leurs propres interests de secteur de groupe et de classe qui ne sont les interests qui se manifestent dans les calles. sont utilisées et en quelque sorte portées par les pouvoirs médiatiques et les pouvoirs des forces neoliberales pour donner un autre contenu. en réalité en France et en Grèce c'est un moment très important pour le monde c'est un moment de crise de cette crise on sortira avec des formulations et des projets profonds. La prueba est en que cada un de les pays qui se animait à résister les recettes du Fonds Monetaires International Banco Mundial Secretariat du Tessera des États-Unis et des groupes corporatifs financiers internationales et appliquaient les pays qui ont résisté aux groupes internationales et aux politiques menées aux États-Unis et qui ont instrumenté la politique de défense de leurs peuples de leur soberanía et de leurs propres intérêts de chaque nation et qui ont réussi des résultats différents. Nous avons besoin que vous arriviez jusqu'à la victoire jusqu'à la victoire en France. Que Alexis Tsipras también mejore su position en Grecia. Que Alexis Tsipras en Grecia aille jusqu'au bout également. Nous avons besoin que dans ce pays se réveille une nouvelle conscience politique. et que de Norte à Sur et de l'Est à Oeste le monde se reencuentre solidario avec des modèles socio-économiques différents, de coopération, de solidarité, de complementation. les peuples du Nord du Sud du Sud du Sud qui se retrouvent autour des projets qui sont différents, mais qui en même temps portent le même message. Seguiremos en Argentine notre chemin, nous sommes disposés à retroceder. Seguiremos avec nos amis sud-americanaux. Nous allons continuer avec nos frères latino-americanaux. Mais nous avons besoin de vous. Un nouveau modèle social et économique en le monde est nécessaire pour une meilleure qualité de vie de nos peuples. Un nouveau modèle au niveau international partout dans le monde est nécessaire pour avoir une meilleure qualité de vie pour les gens. Notre modèle de ley de services de communication et audiovisual que mentionara Jean-Luc est pour qu'il y ait diversité de voces et pour... Notre loi des médias est une loi conçue pour qu'il y ait une diversité de messages qui soient adressés au peuple. Pour récupérer la parole et le droit de la communication pour le conjoint du peuple. Pour récupérer la parole et les droits de la transmettre à l'ensemble du peuple. Si queremos gagner la batalla de la distribución de la renta, de la distribución de l'ingresso pour que soit plus équitativa, la batalla de la recuperation de la palabra pour les peuples sacándoselas les groupes dominantes du pouvoir mondial. Si nous voulons une répartition de risques différentes, et si nous voulons gagner la batalla de la liberté, de la igualdade, de la solidarité, nous voulons gagner la batalla de la liberté et de l'égalité, nous devons être unis. et nous devons être unis. Et nous devons être fortalecidos en nos convictions. Et nous devons être fortalecidos en nos convictions. Tient le sens de notre présence en France et à vous, en cette menace avec Jean-Luc, à la que recebillons toujours en la Argentine. Iremos à chaque rincon où nous invitons à levanter cette bandera. C'est bien le sens de notre présence ici à côté de Jean-Luc. Merci beaucoup. Merci à tous vous et à vos ordres. Merci beaucoup, Sératé Juanma Mouelira-Saval. Je vais maintenant passer la parole à Marcelo Brignoni qui nous a beaucoup aidé dans l'organisation du séjour de Jean-Luc en Argentine et qui travaille auprès du vice-président et du vice-président de l'Argentine, Amado Boudou. Marcelo. Bonsoir. Juste un tout petit peu d'espagnol, alors vous comprenez bien que je ne vais pas parler français. Un grand merci. Comme ils l'ont expliqué, les camarades Godoy et aussi Jean-Luc assistimos à un temps où le capitalisme salvage, nous sommes dans un temps où le capitalisme sauvage travaille à une échelle globale en détruisant les droits du travail, les droits des travailleurs et de leur famille. doit être une attitude intelligente de tous les mouvements politiques qui travaillent pour les droits des travailleurs et pour l'amélioration de la vie de leurs familles de prendre un engagement global de coopération. C'est vraiment important pour un nombre important de mouvements politiques qui gouvernent en Amérique du Sud qu'en Europe puissent se consolider des formations politiques qui soient des alternatives de gouvernement face à la terrible gestion qui est mise en oeuvre par les conservateurs et les sociodemocrates qui sont leurs alliés. Et nous, nous allons accompagner tant comme a dit Rassaval à les camarades de Grèce, à vous et à tous les camarades de Grèce, tous ceux qui sont ici qui permettent de construire un nouveau modèle de sociétés plus solidaires, plus justes et plus égalitaires, un nouveau modèle social plus égalitaire, plus solidaire, totalement différent à cette recette bochornosa que aujourd'hui nous offre le capitalisme. Donc, je vous remercie merci. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et on essaie avec nos humbles moyens, nos humbles possibilités, de vous accompagner jusqu'à ce que vous puissiez nous recevoir à l'Élysée. Merci. Je passe la parole au futur président qui recevra les camarades argentins. On verra. Bon, mes camarades, le miracle technique de l'Internet fait que cette petite soirée est enregistrée, diffusée et que nous serons plusieurs milliers à la partager comme chacun des moments de cette sorte. Il faut que nous en ayons conscience. Nous sommes en train de renouer avec une des traditions les plus fécondes de notre mouvement dans l'histoire. C'est l'internationalisme. au cours de la décennie qui s'est écoulée, tandis que dans l'Amérique latine s'opérait une rupture à quel point instructive et encourageante pour nous avec les politiques du néolibéralisme, profitant et accroissant l'isolement de l'Empire qui considérait l'Amérique du Sud comme son arrière-cours. en Europe, c'est comme s'il ne se passait rien en dehors de notre petit monde. J'ai souffert comme dirigeant socialiste que j'étais de voir s'accroître l'ignorance, le mépris, l'incompréhension, l'arrogance euro-centralisée des dirigeants du Parti Socialiste européen et plus spécialement des dirigeants du Parti Socialiste français qui avaient une longue tradition singulière de solidarité avec les mouvements révolutionnaires d'Amérique du Sud qui n'étaient pas la même que celle du SPD allemand ou du Parti travailliste. Ce fossé s'est creusé et petit à petit la lâcheté des sociodémocrates a permis que le processus global de l'Amérique du Sud qui nécessite de notre part analyse, compréhension, empathie mais aussi esprit critique. Nous le disons franchement aux camarades de la même manière qu'eux ont un droit d'esprit et de réflexion critique sur ce que nous faisons. Eh bien tout ça a été rompu et nous sommes en train de le reconstruire. Et c'était le pire moment pour que se rompe l'internationalisme. Pourquoi ? Parce que jamais le capital financier, transnational n'a été autant centralisé dans ses objectifs, ses plateformes politiques qui sont les mêmes d'un bout à l'autre du monde, les mêmes qui viennent tous les cinq minutes me dire mais monsieur Mélenchon, la France ça n'est pas la Bolivie, mais monsieur Mélenchon, la France ça n'est pas l'Argentine, comme si tout ça était un ramassis d'indigènes folkloriques auxquels on ne saurait jamais comparer notre glorieuse terre européenne, les mêmes qui viennent sans cesse harguer de différences que eux paraît-ils connaissent et qui seraient indépassables, les mêmes appliquent les mêmes politiques et là-bas et ici, formulées dans les mêmes termes, avec les mêmes mots, les mêmes méthodes provoquant les mêmes catastrophes et n'en tirant jamais aucune espèce de leçon d'aucune sorte. Que les capitalistes n'en tirent pas de leçon, cela va de soi, que les grands centres places financières dont l'objectif à la nanoseconde près est de faire du profit, on le comprend, mais le mouvement progressiste mondial, le seul qui existe qui a été organisé, c'est-à-dire l'international socialiste, qui était l'outil dont on aurait dû pouvoir bénéficier, car il appartenait au peuple qui l'avait construit. Cet outil, non seulement a fait faillite, mais a désorganisé le peu qui restait d'organiser. Et c'est un symbole de notre temps aussi violent qu'a été le vote des crédits de guerre en 1914, date que j'évoque aujourd'hui, puisque c'est l'anniversaire de la fin de la guerre 14-18 et que nous sommes deux jours après l'anniversaire le plus important. Pas deux jours, trois jours. Cinq jours. Cinq jours. Après la date de l'anniversaire le plus important, c'est celui de la réponse que l'humanité a fait à la barbarie capitaliste atteignant sa limite impériale en 1914, la glorieuse révolution de 1917 en Russie. La glorieuse révolution de 1917. N'oublions jamais au-delà de toutes les polémiques, de toutes les discussions, celles qui sont légitimes et celles qui ne le sont pas, quelle est l'origine de cet événement ? La révolution de 1917 en Russie, c'est la réponse à la guerre, un carnage qui n'en finissait pas. Et ça m'amène à vous dire que lorsque nous accueillons des camarades comme ceux-ci, tout d'un coup, le lien est recréé. Marcelo est mon ami. Je le connais comme je connaissais les camarades des années 70 quand nous avons commencé à comprendre que les expériences politiques que nous menions, l'unité populaire au Chili, l'union de la gauche en France, avaient une solidarité intime. Nous nous connaissons, nous venons de nous voir en Argentine. Il y a 15 jours de cela, nous avons discuté ensemble, nous savons très bien les limites de ce que nous faisons les uns et les autres. Ils savent combien nous sommes fragiles en Europe. Ils savent que peu s'en est fallu qu'il n'y ait plus aucun point d'appui à l'idéal révolutionnaire, ni en Grèce, ni en France, ni comme en Italie, et pour peu en Allemagne. Ils savent à quel point nous avons passionnément besoin de leur réussite parce qu'elle allume un petit signal, non seulement devant l'humanité, mais devant nous-mêmes. Nous avons besoin du contact avec eux comme personnages, tous autant que nous sommes ici. Chacun d'entre vous est responsable de l'avenir que nous allons construire. Nous sommes une même génération politique, quel que soit notre âge, le camarade qui est là, qui n'a pas 30 ans, moi qui en ai le double, nous sommes co-responsables de ce moment où il va falloir puiser en nous-mêmes la force et l'énergie de dire non et d'un passé à autre chose. Ça a l'air simple comme ça, camarades. C'est très compliqué. Car l'idéologie dominante, le monde dominant, il va de soi. Ce qui ne va pas de soi, c'est rompre avec. Quand la révolution de 1917 éclate, il leur faut passer de l'état de la barbarie impérialiste à un autre système social, complètement différent. Ils l'ont fait. De même, eux, en Argentine, ils sont enfermés dans le cadre néolibéral dans les années dont ils ont parlé. J'ai vu ces hommes et ces femmes, mais surtout ces hommes. J'y étais. Je vais peut-être lasser quelques-uns d'entre vous à raconter ces anecdotes, mais je voudrais tellement les partager qu'elles fassent culture pour nous tous. J'étais dans la salle où il y avait le président Delarroi, Domingo Carvalho, soi-disant génie de la finance. Grand ministre qui avait tout compris et qui avait sauvé l'Argentine. J'étais dans la même salle qu'eux avec Lionel Jospin, Premier ministre. Carvalho lui prend le bras et lui dit « Prêtez-nous de l'argent ». Vous imaginez faire ça à Jospin ? Ce qui était déjà tout blanc. Vous serez remboursé si vous ne mettez pas une prime de risque comme celle qui accable aujourd'hui la Grèce. Jospin ne dit rien. Complètement tétanisé, complètement bloqué. Carvalho était au dernier degré de l'excitation et dit « Mais vous savez, vous serez les premiers remboursés avec la prochaine vague de privatisation ». Ça ne le fait pas trop de parler de privatisation devant un gouvernement qui à l'époque venait de faire les 35 heures. Et à ce moment-là, il se passe cette chose incroyable. L'homme qui fait fonction de Premier ministre se penche et dit « Ah bon ? Il reste quelque chose à vendre dans ce pays ? » Et le président Delarroix les regarde et fait « Pfff ! » Voilà ce qu'était le pouvoir. Quand vous voyez des gens pareils, vous comprenez qu'ils n'ont aucune espèce d'idée sur la manière de sortir leur pays de l'ornière. Cette leçon pour moi, je ne vais pas toutes les citer, mais celle-là, elle m'a marqué. À un moment donné, il faut avoir la force de penser autre chose, un autre monde, une autre solution, de tourner la page. Quand Nestor Kirchner prend la décision qu'il n'obéira plus au FMI, qu'il n'obéira plus à la Banque mondiale, vous pouvez penser que c'est une décision en quelque sorte facile. Non, il sait qu'il affronte la Terre entière à ce moment-là, parce qu'il va faire quelque chose qui est inadmissible, ne pas rembourser les dettes, qui est inadmissible. Toute l'économie capitaliste repose sur le fait qu'il faut payer ce qu'on doit ou mourir. La haine des possédants contre les Argentins est sans fin. Sans fin. Et quand bien même la présidente de la nation argentine n'est ni socialiste ni communiste, il la haïsse. parce qu'elle s'appelle Kirchner, parce qu'elle a collectivisé Repsol, parce qu'elle a frappé le grand groupe médiatique Clarine, ils la haïs. Ils ont infligé à l'Argentine une humiliation. Ils ont saisi un bateau de la marine nationale. Vous savez, un bateau de prestige, un bateau école, une goélette. C'est une merveille. On se fait plaisir en faisant voguer des bateaux de cette sorte. Nous aussi, les Français, nous avons ça. L'armée a changé la destination du bateau pour être certain qu'elle arrive dans un port où il serait saisi. Le chef d'état-major de l'armée, qui est un amiral, a pris cette décision. Et dans ce port, un tribunal de commerce a décidé que le bateau serait saisi parce que l'Argentine doit de l'argent à un fonds d'investissement. L'Argentine, quand elle a liquidé sa dette, a décidé que les titres de la dette ne seraient pas payés plus d'une certaine somme, ce qui produisait une énorme dévaluation de ces titres. Vous savez, ceux qui les possédaient ne perdaient rien. Ils avaient déjà été remboursés plusieurs fois, capital et intérêt. Mais certains ont acheté les titres de la dette à ce niveau dévalorisé, c'est-à-dire à 20%, 10%, 5% de la valeur faciale. C'est-à-dire que vous achetez un titre de dette où il est marqué je vous dois 1000 francs ou 1000 euros, je vous dois 1000 euros et vous le payez 3 centimes d'euro parce que c'est un bout de papier. Et le fonds Vautour vient avec ces bouts de papier et dit vous avez vu, il est marqué dessus 1000 euros, vous me les devez. Mais lui, il les a achetés comme il aurait acheté une antiquité, une bande dessinée à 1 euro chez Guybert. d'occasion. Et ils ont saisi ce bateau uniquement pour humilier l'Argentine. Parce qu'il y a une jurisprudence internationale qui dit qu'un navire de guerre, c'est un navire de guerre, ne peut pas être saisi. Parce que c'est comme un établissement diplomatique. Le cas précis s'est posé à nous Français. Parce que c'est chez nous qu'un tribunal de commerce a décidé aussi de saisir un bateau russe. mais c'était un navire aussi de la marine nationale russe. Et très rapidement, il a été établi que personne n'avait le droit de saisir un navire de guerre de la marine nationale russe. Donc il y a une jurisprudence internationale. Mais pour humilier l'Argentine, pour aider la contre-révolution en Argentine, on a voulu lui infliger cette humiliation. Et ce sont les militaires eux-mêmes qui ont conspiré contre leur patrie et qui ont accepté de jouer ce sale jeu. Eh bien, en Argentine, pays où il y a eu une dictature militaire qui a assassiné 30 000 personnes, c'est-à-dire bien plus, 10 fois plus qu'au Chili. Une industrie de masse du massacre. Eh bien, en Argentine, pour la deuxième fois en deux ans, c'est le chef d'état-major des armées qui a dû démissionner. Voilà la nouveauté. Voilà ce qu'ont fait les Argentins. C'est-à-dire que le dernier mot reste au peuple. L'armée obéit et sert. Elle ne commande pas. Et pour beaucoup de militaires, c'est un honneur de servir et d'obéir plutôt que de conspirer, d'assassiner comme ils l'ont fait pendant ces années-là. Je vous raconte tout ça parce que ce que nous sommes en train de faire ce soir, moi vous passant ce message. Eux, nous manifestant par leur présence notre commun combat. Ce sont des événements de grande importance. Dites-vous que depuis des décennies, ces événements n'ont pas eu lieu. À l'heure à laquelle je vous parle, quand il se fait des réunions internationales, notamment dans le cadre de l'international socialiste, ce sont des chefs qui se voient entre eux, pas des militants, pas des gens comme vous. l'événement qui a frappé notre époque exactement comme en 1914, c'est la faillite terrible du seul outil international dont on disposait qui était l'international socialiste. Il y en a eu d'autres, mais centralement, c'est celui-là. Et cette faillite a éclaté aux yeux de tous en Grèce lorsque le Premier ministre, président de l'international socialiste, confirmé comme président de l'international socialiste il y a deux mois de ça, a capitulé sans condition devant l'assaut que faisait la spéculation financière contre l'Europe. Par conséquent, il nous revient de reconstruire les liens internationaux qui nous permettent les uns de nous appuyer sur les autres. si nous gouvernons notre pays car la chaîne, comme vous le savez, va rompre. On ne sait où. Personne ne pouvait dire si la chaîne romperait en Argentine. Personne ne pensait que ça serait possible tellement ils avaient été martyrisés par la dictature militaire. Et pourtant, c'est là qu'elle a rompu en premier lieu. Nous ne savons pas si la chaîne va rompre en Grèce ou si elle va rompre en Espagne ou si elle va rompre au Portugal. Le 14 novembre qui vient, il y a une grande manifestation dans toute l'Europe. Nous aurons une idée des forces que nous sommes capables de déployer. Et il faut que sans cesse nous déployons ces forces pour que la résignation ne l'emporte pas. Bref. Quelque part, la chaîne va rompre. Et à ce moment-là, ça sera très important pour nous d'avoir dans l'arène internationale des gouvernements amis. Camarades, pas une seule des avancées en Amérique du Sud n'aurait été possible si les camarades n'avaient pas pu s'appuyer les uns sur les autres. Si immédiatement après le coup d'État au Paraguay, ne s'étaient pas réunis autour de la présidente brésilienne, tous les chefs d'État et les nôtres, je dis bien les nôtres en première ligne, pour punir les poutchis paraguayens, la révolution n'aurait pas marqué le rapport de force avec l'Empire. Nous savons que les États-Unis d'Amérique, pays par pays, conspirent contre les gouvernements. Ils ont changé la méthode. Avant, c'était les militaires. Maintenant, c'est les policiers. Vous avez eu une tentative de poutchis et d'assassinat du président Coréa en Équateur par des policiers. La provocation qui a donné lieu au poutch paraguayens part d'une opération de police. Il y a eu en Bolivie aussi une insurrection de policiers. Et quand j'étais en Argentine, il y avait une insurrection de policiers et d'agents de la préfecture maritime pour des histoires de salaire et ainsi de suite. Partout passe Léon Panetta, le secrétaire d'État à la Défense. Quelques temps après, nous voyons des mouvements se produire. C'est normal. C'est la lutte. Les États-Unis d'Amérique ne se cachent pas de leur intention de renverser les gouvernements progressistes latino-américains. C'est très important pour eux de pouvoir compter les uns sur les autres et regarder à quel point d'intégration psychologique et politique nous sommes arrivés. Puisque maintenant, nous vivons les élections dans chacun de ces pays comme si c'était les nôtres. Est-ce que nous n'avons pas eu ici une soirée électorale le soir de l'élection au Venezuela ? Est-ce que nous n'étions pas tous fous de joie ? Est-ce que nous n'avons pas tous applaudi comme si c'était notre propre victoire ? Ce sont des événements totalement nouveaux. Vous vous rappelez, vous, d'une réunion à l'International Socialiste pour applaudir la victoire de ces débris du SPD ? Personne ne pense à une chose pareille. Ça ne vient à l'esprit de personne de se réjouir d'une chose pareille. Je caricature un peu, mais je pense que vous sentez ce que j'essaye d'exprimer un peu longuement à ce sujet. C'est donc très important pour nous et c'est une affaire directement liée à notre sort que les camarades tiennent bon et que sans cesse ils avancent. Voyez-vous ce que j'ai trouvé d'intéressant dans leur démarche ce soir, dans leurs explications ? C'est qu'ils ont tous fait l'effort de dire des choses concrètes. Parce que vous entendez parler de Chavez, vous entendez parler de Kirchner, toujours sous un angle folklorique. Alors on parle de Chavez et de ses émissions de télévision, mais vous ne saurez jamais ce qui a été fait pour le peuple vénézuélien. Vous entendez parler de l'Argentine et de sa présidence, c'est une femme. C'est à peu près tout ce qu'on a à vous dire sur le sujet. Et sinon, de pauvres paysans, avez-vous appris, ne sont pas contents. Ils ont manifesté, ce sont les gros producteurs, exportateurs de soja qui refusent de payer des taxes à l'État. C'est ça, ça a été présenté comme de pauvres paysans. Là, vous entendez parler de manifestations de milliers de gens dans les rues. On ne vous dira pas que c'est la classe moyenne supérieure argentine qui vient protester contre les droits du peuple. Voilà ce que c'est. Et donc, pour nous, quand ils disent concrètement ce qu'ils font, vous tous, vous ressentez mieux quel est l'enjeu. Vous comprenez mieux, je pense, pourquoi ils les ridiculisent, pourquoi ils les folklorisent. Et à travers le regard que vous portez sur eux, vous comprenez ce qu'ils essayent de faire contre nous. Ils nous font la même chose. Ils essayent de nous folkloriser, de nous ranger dans des catégories. Je suis comme Chavez dans le club des singes. Je suis très fier d'être du club des singes. J'ai été décrit comme un singe dans un journal. Et bien, je suis en compagnie du singe bolivien, du singe vénézuélien, et je n'ose pas vous dire comment ils ont traité la présidente Christina Kirchner, parce que c'est infâme et les femmes sont toujours traitées d'une manière plus violente et plus insultante que les hommes. Quand ils disent qu'ils ont fait la loi sur la liberté du genre, vous vous rendez compte de ce que c'est ? Mais en France, c'est même pas envisageable aujourd'hui. Une personne a le droit de choisir quel est le genre auquel elle pense correspondre. c'est quelque chose qui heurte tellement l'évidence. Ça signifie que l'idée qu'on se fait de la liberté humaine, de ce qu'est véritablement l'identité humaine dans cette liberté, ce qui va définir le caractère humain de quelqu'un, c'est cette liberté de dire qui je suis et que je ne suis jamais seulement une aptitude biologique. le processus intellectuel des Lumières qui est commencé avec l'idée par exemple du droit à l'avortement qui est qu'une femme maîtrise et dispose de son corps et que son aptitude à engendrer ne fait pas un destin ni une obligation à l'égard des autres. Que sa liberté intime ait son humanité et que par conséquent le droit à l'avortement est une liberté fondamentale de la personne humaine, pas des femmes seulement, de la personne humaine. ce principe qui n'a pas pu trouver son aboutissement le droit à l'avortement en Argentine a trouvé une forme tout aussi extraordinaire et peut-être même plus extraordinaire du point de vue de la lumière qu'elle jette sur les relations inter-humaines que nous avons avec cette loi sur la liberté du genre. C'est une avancée humaine inouïe, inouïe mes amis, de laquelle il va falloir apprendre. Le mariage pour tous existe en Amérique du Sud. Si j'ai pris ces exemples, je laisse de côté la nationalisation de l'énergie qui est plus facile pour nous à comprendre. Le droit de vote qui est plus facile à ne pas fait le droit à l'avortement. C'est une question que je leur pose. Mais, eux, ils nous diraient oui, mais nous avons fait la liberté du genre. Et nous restons pantois. Nous apprenons quelque chose. Vous voyez ? Nous ne sommes pas dans la relation d'admiration mutuelle, mais d'apprentissage. Que font-ils ? Pourquoi font-ils ça ? De quelle manière le font-ils ? A quel moment décident-ils de l'entreprendre ? La clé de toute cette conduite politique, c'est d'accepter la conflictualisation de la politique. C'est l'idée que nous portons. Le consensus est anti-démocratique. Le consensus est la négation de la souveraineté du peuple. Ce sont des experts qui s'arrangent entre eux et qui décident ce qui est bon. Tandis que c'est la conflictualité politique qui crée la liberté du peuple de choisir entre des points de vue clairement exprimés et clairement opposés. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des points de vue si ce sont des points de vue évidents. Nous les partageons tous. Ce qui nous intéresse, c'est d'être le souverain, donc de décider. Et décider, ça signifie choisir. Voilà pourquoi la première leçon de l'Amérique du Sud, c'est la démocratie et comme contenu de la démocratie, la conflictualité politique et sociale. Assumée comme des êtres humains adultes. Oui, nous comprenons parfaitement que tout le monde ne soit pas d'accord sur la question du mariage égalitaire. Nous le comprenons parfaitement. Nous ne méprisons pas ceux qui n'ont pas notre avis. Nous, nous reconnaissons aux églises le droit de dire qu'elles ne sont pas d'accord. et nous leur garantissons une chose. Nous n'imposerons jamais aux églises l'obligation de marier des homosexuels. Mais nous demandons aux églises de ne pas imposer à la société de l'interdire. Et c'est le peuple qui tranche si l'un ou l'autre point de vue est le plus acceptable par toute la société. Entre la liberté que nous proposons à tous de choisir son mode de vie et pour certains de n'en choisir que certains de mode de vie. C'est la société qui décide qu'est-ce qui sera la loi commune. Voilà. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de l'Amérique du Sud, mes camarades. Pas dans les anciens termes du modèle mais dans les termes de la source d'inspiration. Il faut qu'on les regarde travailler, comment ils s'y prennent. Moi, je peux vous dire en toute immodestie parce que certains penseront que c'est de l'immodestie. Je ne cesse de m'interroger en me disant nous comment on ferait. Par quel bout on prendrait le problème. Et je puise de la force à les voir faire. Parce que quand je vois Christina Kirchner affronter un tel mur de haine, de mépris, d'infamie, de caricature, se faire traîner dans la boue comme elle le fait et tenir bon avec des camarades qui dosent toujours le point auquel on peut amener la conflictualité. Parce que vous savez, ça fatigue la conflictualité. J'ai connu des gens au Venezuela, des jeunes camarades qui me disaient tu sais, dans la jeune génération, les gens, ils en ont marre que tout soit tout le temps un conflit. On aimerait tellement que papa s'entende avec maman et vice versa. Mais la vie nous confronte à la conflictualité. Il faut l'accepter, vivre intelligemment avec elle, ne pas être débordé par la conflictualité, ne pas la laisser dégénérer en haine. Mais l'assumer comme toutes les autres lois de l'existence. Combien ont peur de la conflictualité ou recommandent le calme ? C'est le cas aujourd'hui avec les deux bonnets de nuit qu'on a à la tête de l'État. Hein ? J'arrête là. Il y a un autre aspect que je voudrais souligner pour que vous compreniez le moment historique auquel vous êtes associés par votre présence ce soir. Les camarades qui sont là sont des élus, des dirigeants politiques. Ils vivent dans les rapports de force réels. Ce n'est pas rien pour eux de venir nous voir, nous. Vous comprenez ? Ils savent très bien que ce n'est pas moi qui préside la République française. Ils savent que c'est l'autre. Je sais très bien de quoi ils discutent entre eux même s'ils ne me le disent pas. Quand j'arrive en Argentine, je sais très bien pourquoi l'ambassadeur de France, contrairement aux prédécesseurs et à tous les autres, à celui de Cuba, l'ambassadeur de France à Cuba qui m'a accueilli comme je dois être accueilli en tant qu'élu du peuple français, celui du Venezuela qui m'a accueilli comme je dois être accueilli, celui de Uruguay qui m'a accueilli comme je dois être accueilli en tant que représentant du peuple français devant un fonctionnaire. dont c'est le devoir de servir et d'obéir. Eh bien, l'ambassadeur de France en Argentine ne prend même pas contact avec moi et s'expose au ridicule ensuite de solliciter un rendez-vous avec moi comme si j'étais venu à Buenos Aires pour le rencontrer lui. Mais, malheureusement pour lui, son sectarisme antiprofessionnel est non conforme aux traditions républicaines a abouti à une situation absurde et grotesque pour lui. Parce que moi, le pariard, le rouge, je suis reçu par le ministre des Affaires étrangères cinq heures après avoir posé le sol sur l'Argentine, le pied sur le sol d'Argentine. Parce que le soir, je suis à la manifestation qu'ont organisé les camarades autour de la présidente de la République pour célébrer la loi sur la liberté de la presse et qu'elle me cite à plusieurs reprises. Et ensuite, je suis reçu par le vice-président de la nation. Et pendant ce temps, le fonctionnaire dont c'est le boulot, lui, il est en train de préparer je ne sais quelle inauguration ou je ne sais quelle remise de chrysanthème et autres occupations qui appartiennent à cette catégorie de fin de race. La République française est une et indivisible. Et je représente une part du peuple français et donc je dois être respecté. Mais quand j'arrive, je suis aussi un problème pour eux. Pas tant que ça, parce qu'on s'est quand même concerté avant. Mais les camarades argentins, ils réfléchissent. Et je les comprends, je ferai comme eux. Ils doivent tenir compte du fait que le gouvernement français est un gouvernement réputé de gauche, social-démocrate, et qu'ils en attendent quelque chose. Quoi ? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement qui, à peine élu, s'en va à Washington, signe tout sur l'OTAN, court au G20 où l'Argentine n'est pas présente et signe tout, tous les principes et le catéchisme néolibéral ? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cet homme-là ? Ils ne vont pas me le dire parce qu'ils sont tenus par des relations diplomatiques, eux aussi. Mais moi, je pense que si on me reçoit de cette façon-là, c'est parce que les camarades qui sont dans le réalisme politique, pas dans les rêves romanesques, se disent notre expérience politique, notre combat politique trouve un point d'appui dans le front de gauche en France, Syriza en Grèce, Dillinke en Allemagne, Esquerda Onida en Espagne, Bloco au Portugal. Ces camarades, eux, ils savent que le chemin de l'histoire passe par le courage et ce qui rompt et pas par les larbins, les sirpontes du capitalisme, les seigneurs de tous les textes que les Nord-Américains présentent. Ils font donc, en quelque sorte, une option sur l'avenir et sur le présent. Je suis content que je parle au moment où passe le portrait d'un Argentin célèbre, le Tché. Par conséquent, mes camarades, je voudrais dire à nos camarades argentins que je sais très bien quel honneur politique ils nous font à nous et quelle aide ils nous apportent en venant nous voir, nous, dans le quartier général des Rouges. Ici, à eux qui sont des gens qui dirigent leur pays. Et vos applaudissements, c'est le signe de cette reconnaissance. Voilà. C'est un moment de bonheur de voir tous ces petits drapeaux argentins un peu partout. Nous autres, les Français, nous sommes accrochés à l'histoire de l'Argentine. Il faut quand même que je vous fasse un peu d'histoire sinon ça ne marche pas. Je l'ai déjà raconté celle-là sur l'Argentine, non ? Ça se passe en 1795. Et on a décidé qu'il n'y aurait plus d'esclavage grâce à Maximilien Robespierre, entre autres. Comme a dit Robespierre, périssent les colonies plutôt qu'en principe. la traduction doit être bonne. Parce que c'est un moment très important. Que mueran las colonias si no el principio de la libertad. Bien. Bon, on décide ça. On envoie une équipe avec un type qui s'appelle Victor Hugues, ça ne s'invente pas, qui représente la Convention et il arrive avec le bateau. si vous avez lu le siècle des lumières d'Alexandro Carpentier, raconte ça. Et l'autre, pour créer une ambiance de travail, il installe la guillotine à l'avance du bateau. Histoire de faire réfléchir tout le monde. L'esclavage est aboli et à ce moment-là, comme vous le savez, je ne vous raconte pas toute l'histoire, ils sont partis attaquer le Venezuela et tout ça, ils n'avaient peur de rien. Mais pour toute la réaction, il y avait un terme abominable, le negros franceses. C'était l'horreur, cela. Un noir qui avait touché la terre de France était interdit de séjour dans une colonie des Bourbons, c'est-à-dire toute l'Amérique du Sud. Je vous la fais brève. En Argentine, en 1795, il y a eu le complot des Français. Les Bourbons étaient en train de courir après tout ce qui ressemblait à la distribution de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et en Argentine, il y avait eu des affiches collées sur quelques endroits de Buenos Aires, qui devaient être une bourgade à l'époque, qui annonçaient qu'une grande révolution universelle et fraternelle allait avoir lieu, qui allait rendre égaux tous les êtres humains. L'horreur. Donc on a arrêté trois Français, deux Anglais, et ce qu'on appelle en créole, c'est-à-dire un Argentin. Les trois Français ont été plus sévèrement jugés que les autres, car ils avaient commis un crime abominable, ils avaient bu à la santé de l'égalité avec un esclave, et ils lui avaient appris à lire. Expulsés. Les deux Anglais, expulsés. L'Argentin, pendu. Voilà comment nous avons une première connivence qui a commencé au point de départ dans la lutte pour la liberté entre les premiers occupants européens du sol argentin. Je ne sais pas quel était, je ne sais pas s'il y avait une tribu d'Indiens, je sais que de l'autre côté du Rio de la Plata, il y avait les Indiens de Charruas, mais je ne sais pas de ce côté-là qui est-ce qu'il y avait, il y avait peut-être personne. Il y a aussi les Indiens de Charruas. Bon, il y avait encore du monde. Voilà, mes amis, comment les petits fils de l'histoire passent toujours par quelques têtes dures. Je dis têtes dures parce qu'il y a des camarades ici qui ont appelé leur brigade Internet comme ça. Les têtes dures. Mais c'est les têtes dures. Vous savez, c'est comme ça que ça commence toujours. Il ne faut pas croire que c'est des grandes choses. C'est un, une, une femme, un homme qui recopie, qui apprend par cœur un texte, qui le récite, qui l'apprend à l'autre. Et tchouf, 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 la force de la liberté. est toujours plus grande que toutes les murailles. Raison pour laquelle, à l'inverse, Machiavel disait, la meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Allez, on ne reste pas inertes. Merci à vous, camarades. Merci beaucoup à tous. Je voudrais dire un merci très, très spécial aux amis de l'usine qui ont organisé cette soirée. Un grand merci à nos camarades argentins d'être venus avec nous ce soir. Un grand merci aux traducteurs qui ont fait un très, très gros effort ce soir. Et j'invite, nous avons encore quelques minutes pour profiter de la musique. J'essaye de retrouver le nom du groupe, du duo, Madachi, que j'invite à venir jouer pour les quelques minutes qui nous restent à partager ensemble. Merci à tous et à toutes. Merci pour les traductions. Merci. Sous-titrage ST' 501